... Nous passons maintenant à... Eh bien, alors, ça ne s'arrête jamais, mais enfin, ça commence très tôt, on l'a vu avec Marouane, et au fond de l'Antiquité au Moyen-Âge, la transition est pour ainsi dire continue. Je crois comprendre que le titre de notre ami Jacob, qui est le grand historien de, bien précisément, de la seconde scolastique, et de bien d'autres choses, d'ailleurs, aussi un artificier de génie, un pyrotechnicien remarquable qui sait animer un écran comme je n'ai jamais réussi à le faire et ne le ferai désormais plus jamais, Bon, on va prendre la parole, donc, en prolongeant, je crois, du Moyen-Âge à, peut-être aujourd'hui, qui sait, ou au-delà, de l'infini à l'indéfini. Oui, je me retire, ne sachant pas si je ne sais pas ce dont il va s'agir. Merci beaucoup, Alain, merci à tous. Alors, ça ne s'arrête jamais, mais je, la matinée a déjà bien avancé, donc je vous promets que ça s'arrêtera quand même assez vite, pour que nous puissions un peu nous reposer. Donc, le titre général qui, genre, je ne suis pas un artificier de génie, car le titre n'apparaît pas, mais le titre est donc celui qui est sur le fascicule, scolastique médiéval et scolastique moderne. Mon ambition dans cette contribution aujourd'hui sera plus modeste, ce sera véritablement de prendre l'idée d'état des lieux au sens le plus basique, c'est-à-dire d'essayer de voir où nous en sommes dans l'exploration de cette période dont j'ai effectivement fait ma spécialité depuis une vingtaine d'années. Dans le livre, et nous allons commencer évidemment par notre hôte d'Alain Delibera, qui a peut-être le plus compté pour moi personnellement la référence vide de 2002, il est question, je cite, du vide ou du grand blanc qui aurait suivi la fin de ce que Alain Delibera a appelé le Moyen-Âge logique. « Après 1600, l'Europe serait entrée, écrit encore Alain Delibera, je cite page 33, dans ce nouvel âge que nous ne savons d'ailleurs ni nommer ni caractériser autrement que par l'abandon ou la sclérose d'une certaine manière de philosopher. » Et il a documenté ce matin la sclérose en plaques véritable de cette manière de philosophie au XIXe siècle. Il faudrait alors, en effet, toujours selon Alain, attendre l'école de Brentano et une certaine tradition centre-européenne pour voir ressurgir certains de ces sécuaires typiques de la logique tardo-médiévale, chers à Alain, comme « César mort » et « La chimère », comme « L'essai intentionnalé » et « Les complexés significabilia » du XIVe siècle. Si le faire-part d'Alain Delibera est vrai, alors je me présenterai volontiers à vous aujourd'hui comme l'historien du vide. Mon soupçon, au début de mes études, était que ce vide était en réalité bien peuplé et que si nous avions l'impression justifiée d'un vide, c'est bien parce que ce vide avait été savamment construit ou vidé par ceux dont nous sommes les héritiers directs, à savoir ceux-mêmes dont Alain Delibera a parlé ce matin par une sorte de belle harmonie préétablie, à savoir les historiens de la République sous la Restauration et la Troisième République. Dans les années 1840, le philosophe français Félix Ravesson, l'un des pères du spiritualisme français, avait été chargé par le ministère de l'Instruction publique de rédiger des catalogues de plusieurs bibliothèques délaissées dans les départements du nord-ouest de la France. Une tâche ingrate, mais bienvenue pour cet homme qui n'était jamais parvenu à obtenir un poste à l'université. L'état de ces bibliothèques était désastreux. À propos de celle de Dole, il écrit, je cite, « Personne n'y pénètre depuis quelques années sauf les rats qui ne s'en font pas faute. » Ces bibliothèques, il faut le savoir, étaient tout le résultat des politiques post-révolutionnaires où les livres issus des monastères étaient transportés dans des bibliothèques publiques. Il faudra attendre la mission en particulier de Ravesson pour que soient faits les catalogues collectifs que nous utilisons encore aujourd'hui. Ravesson, d'alors, dans cette région où vous avez les manuscrits d'Avranche, du Mont-Saint-Michel, une région très riche pour le Moyen-Âge, Ravesson recommandait de préserver les manuscrits médiévaux, illuminés, ainsi que les incunables et imprimés anciens. En revanche, pour ceux qui étaient des documents modernes, parmi lesquels figuraient de nombreux manuscrits, Ravesson notait, je cite, « Ils sont pour la plupart insignifiants. Ce ne sont autre chose que des rédactions de cours de théologie, de philosophie et de rhétorique faites par des écoliers durant les deux derniers siècles. » Fin de la citation. « Ils méritaient donc bien le sort que leur avaient réservé les bureaucrates post-révolutionnaires, je cite, « Presque tous se trouvaient dans l'armoire la plus exposée aux dévastations des rats et de l'humidité et derrière les livres mis au rebut. » Fin de la citation. L'épisode peut faire sourire s'il n'était en fait l'expression d'une conviction intellectuelle plus profonde. Quelques années plus tôt, Ravesson avait fait paraître son essai sur la métaphysique d'Aristote, 1837, un ouvrage remarqué dans lequel il entendait débarrasser l'œuvre du stagirite de ce qu'il appelait les voiles épais de la scolastique qui avaient obscurci le sens de ces mots. Ce fut le début d'un retour proprement français au texte même du stagirite libéré de la tradition des commentaires et idéalement lisible dans une langue qui nous serait contemporaine, ce dont allait se charger Barthélémy de Saint-Hilaire. Il fallait donc célébrer, je cite encore Ravesson, la chute de la scolastique, non seulement par des mots, mais aussi par des actes, c'est-à-dire en la mettant définitivement au rebut et la livrer au rat. Il y eut des équivalents de Ravesson un peu partout en Europe et aussi sur le Nouveau Monde. La fabrique du vide fut donc d'abord matérielle avec la secularisierung allemande et la exclaustration espagnole qui a vidé des milliers de monastères et d'universités anciennes de leurs documentations scolastiques, puis intellectuelles. Dans d'autres cas, c'est l'armée allemande, on peut toujours se fier à elle, qui s'en est occupée. Louvain, la deuxième plus grande université de l'Europe continentale après Paris, a été totalement incendiée en 1914, annihilant de fait notre connaissance d'une tradition intellectuelle moderne qui avait fermement tenu à l'idéal humaniste de ne jamais imprimer un cours de philosophie à deux ou trois exceptions près. La fabrique du vide fut donc aussi ensuite idéologique. Du haut de sa prestigieuse chère municoise, l'anticlérical Karl von Prantel, cher à Catherine Koenig, entreprit de reconstruire pour la première fois l'histoire de la logique médiévale. Et nous sommes aujourd'hui encore, d'une certaine manière, redevables à ses notes en bas de page. Mais quand il abordait le XVIe siècle et la modernité, sa plume s'arrête, il se lâche et devient acide, attaquant avec virulence ceux qu'il appelait les nullités jésuitiques, les jésuites nulles, qui ont obscurci la pensée allemande depuis trois siècles. Même les héritiers légitimes de ces traditions médiévales, eux-mêmes ont fini par croire ce récit. Chargés par l'ordre dominicain d'écrire des notices pour le vénérable dictionnaire de théologie catholique, le père Marie-Dominique Chenu, à qui nous devons temps pour la redécouverte des philosophies et théologies médiévales, écrit à propos de ces propres co-religionnaires de l'époque moderne, je cite, 1932, « Inutile de parler des modernes, ils ont renoncé à la philosophie. » Retournons à saint Thomas. Il fallait donc cartographier, repeupler et recolorer ce vide, et c'était l'état des lieux de ces travaux de restauration et de repeuplement que je voudrais consacrer ces quelques remarques aujourd'hui. Nous avons du mal à nommer de façon unitaire cette période. Seconde scolastique, scolastique baroque, scolastique de la Renaissance, schoule métaphysique, schoule philosophie, philosophie académique moderne, scolastique post-médiévale, j'en passe. Je parlerai ici sobrement de scolastique moderne, car c'est peut-être l'expression qui est la plus fidèle à la manière dont les acteurs se pensaient eux-mêmes, en se qualifiant volontiers de moderni ou de néo-teerici. Je désignerai par cette appellation le corpus des cours philosophiques ou théologiques, qu'ils soient imprimés ou manuscrits, produits dans les collèges et universités de l'époque moderne, 1600 à 1800 à peu près, qu'il s'agisse du monde catholique ou réformé, en Europe ou dans ses colonies. C'est un point important. Elle est scolastique, car il y a une indéniable continuité d'une certaine manière de philosopher avec son antécédent médiéval. Mais elle est moderne, parce qu'elle se comprend elle-même comme une reprise qualifiée dans un contexte modifié, en particulier suite à l'échec définitif de toute théocratie victorieuse suite aux schismes et guerres de religion. Bien entendu, je n'ai pas été le premier à instiller le soupçon dans l'historiographie républicaine, ouégech ou prussienne de notre histoire de la philosophie, qui avait désormais placé Descartes, Locke et Kant comme les seuls interlocuteurs philosophiques légitimes de la modernité. Et ce, jusqu'au plus convaincu des marxistes, qui écrivait en 1934, je cite Georges Politzer, Descartes est le champion génial de la pensée moderne, car il avait rejeté en bloc la scolastique et l'autorité d'Aristote. Il y eut quelques guides dans cette entreprise de redécouverte du continent englouti. Mais ces guides n'étaient pas toujours les plus sympathiques, ceux que l'on avait envie spontanément de suivre. Lors de mes premières recherches en Espagne, la péninsule métaphysique, selon le bon mot de Voltaire, les pionniers de la réédition des manuscrits scolastiques oubliés de l'époque moderne étaient étroitement associés à l'ordre nouveau. Quel n'a pas été mon effroi de retrouver au pied de temps de publications érudites sur Francisco Suárez, la figure la plus connue de toute cette tradition, le décret du 30 janvier 1948 du généralissime Francisco Franco, rappelant, je cite, vous avez le texte ici en bas, en la soumission de todos, príncipes y vassalos, a la suprema autoridad de Dios, asienta Suárez, la piedra angular de l'équilibrio politico del mundo. En Allemagne, j'étais également en excellente compagnie. Max Wundt, professeur de philosophie à l'université de Halle, compagnon de Ruth, même de Husserl, dans ses très jeunes années, fut le pionnier des études sur la schule métaphysique protestante et le godfather de tous ceux qui ramènent aujourd'hui bien des propositions kantiennes à Maillère, Crousius, ou bien au-delà. Mais rares sont ceux à se rappeler qu'il fut aussi l'un des grands artisans de la Gleichschaltung de l'université allemande sous le nazisme. De même que son alter ego catholique Karl Eschweiler, ce prélat de l'université de Bonn, auteur d'études lumineuses sur l'influence de l'apologétique catholique sur Descartes, est depuis voué au Gémonie pour sa défense d'une papauté alignée sur l'agenda du Führer. En Italie, ce fut moins tranché. Carlo Giacone, jésuite padouan, grande figure intellectuelle de la Vénicie d'après-guerre, avait composé ces trois volumes intitulés La seconda scolastica durant l'occupation nazie et voyait dans Suarez, Molina et Bellarmain les fondements de la démocratia cristiana qui sauverait l'Italie du communisme d'après-guerre. Heureusement qu'il restait la Grande-Bretagne qui est toujours là pour nous sauver de nos dérives européennes. La figure clé était ici pour moi et pour nous tous aujourd'hui William Hamilton, professeur à Édimbourg durant la première moitié du XIXe siècle et qui avait d'une certaine manière tenté de réparer ce que Ravesson avait détruit. Lors de ses études en Allemagne dans les années 1810, il fit l'acquisition de l'intégralité d'une bibliothèque privée auprès d'un libraire de Leipzig. 100 000 volumes pour 80 pounds sterling. Pas une mauvaise affaire, vous en conviendrez. C'était une collection qui avait appartenu à un chanoine de Ratisbonne et qui forme aujourd'hui encore l'essentiel du fonds ancien de l'université de Glasgow. Ceci peut paraître un simple détail d'érudition. Il n'en est rien car sans ce fonds scolastique moderne, tant protestant que catholique, Hamilton n'aurait pas pu dénoncer dans un article oublié de 1833 ce qu'il appelait la perversion de la philosophie de son temps, à savoir l'obsession pour l'esprit, le sujet et la tendance de réduire tous les phénomènes à des phénomènes psychiques. La scolastique, pour lui, devait renaître afin de nous redonner la capacité à penser ce qui n'était pas simplement envisageable, pensable ou concevable par les règles courants de la psychologie empirique. Retourner à la scolastique au-delà de Locke qui s'était alors imposé dans l'enseignement britannique. Sans les indications de Hamilton, aimerais-je ajouter, quelqu'un comme Dean Morgan n'aurait pas pu rédiger toutes les notes en bas de page qu'il fait dans ses ouvrages. Où en sommes-nous d'alors aujourd'hui puisqu'il est question d'un état des lieux ? Notre cartographie s'est considérablement améliorée. Aux moines franquistes et historiens du NSDAP ont succédé au moins deux ou trois générations de chercheurs souvent chevronnés dont la compétence devait souvent être particulièrement éprouvée. Car pour comprendre la seconde scolastique, il convenait d'abord de connaître la première et un passage par la médiévistique était obligatoire. Sans quoi on ne pourrait comprendre pourquoi bien au-delà de Thomas d'Aquin et Jean d'Inscott, même des auteurs comme Guillaume d'Auvergne, Pierre d'Auriol ou Pierre d'Ailly avaient leurs lecteurs fascinants et fascinés à l'époque moderne et que c'est d'ailleurs grâce à eux que nous lisons encore aujourd'hui souvent leurs œuvres dans des éditions post-incunables ou même du XVIIe siècle. Je pense à la très belle édition faite à la Sorbonne par un chanoine janséniste de Guillaume d'Auvergne. Pourquoi maintenant proposer une telle réécriture de l'histoire de la philosophie moderne à partir de son infrastructure scolastique ? Je voudrais, pour terminer, indiquer trois raisons pour tenter de vous convaincre qu'il ne s'agit donc pas ici seulement d'antiquaria ou d'un simple plaisir d'érudition. Ces trois raisons découlent toutes de cet idéal partagé secrètement ou ouvertement par tout historien à savoir en dernière instance de mieux comprendre le présent à partir du passé. La première raison de l'intérêt pour la scolastique moderne a précisément été celui de comprendre les conditions de possibilité de la naissance de la philosophie dite moderne. C'est un nom français ici qui doit évidemment encore une fois et en particulier dans ses murs être rappelé Étienne Gilson qui fut, faut-il le rappeler avant d'être un médiéviste, le pionnier français des études sur la seconde scolastique lorsque Lévi Broul l'avait orienté vers les sources de Descartes origine de son précieux index scolastico-cartésien dont nous célébrons plus ou moins actuellement le centenaire. Ce faisant, Gilson instaurait un paradigme durable celui de la méthodologie de l'influence. Pour comprendre Descartes ou un autre, il fallait le recontextualiser avec Ruvius et les Conimbres ou Eustache de Saint-Paul, le meilleur manuel de notre temps, tel que les qualifiait Descartes dans ses lettres, dans l'espoir de comprendre l'usage qu'il faisait de certains concepts. Cette méthodologie de l'influence a eu quelques autres représentants toujours précieux aujourd'hui et qu'il m'est agréable de rappeler aujourd'hui à notre mémoire tellement leurs noms sont oubliés. Jakob Freudenthal, Stanislaus von Dunin-Borkowski et, pourquoi pas, en France, Gaston Gruat pour des études similaires qu'il avait réalisées sur le vocabulaire scolastique de Leibniz. Ce paradigme de l'influence continue à alimenter un grand nombre d'enquêtes sur la scolastique moderne aujourd'hui et il a même fini par s'imposer. Quelles que soient nos réserves sur la méthodologie ou la téléologie gilsonienne, il n'y a plus aujourd'hui de cartésiens ou de spinosistes sérieux qui fassent totalement l'impasse sur une lecture des disputationnèses métaphysiquées de Suarez ou de certains autres manuels essentiels de l'époque. La deuxième raison de l'intérêt actuel pour la scolastique moderne relève de motifs que l'on pourrait presque qualifier de géopolitiques, d'une sorte de fin de la guerre froide philosophique et l'évolution de notre conscience vers une histoire plus multipolaire et donc aussi vers une généalogie intellectuelle de notre modernité moins linéaire que ce dont le grand récit traditionnel a bien voulu nous convaincre. Car que veut dire philosophie moderne pour un Basque, un Portugais, une Colombienne, un Sicilien, une Roumaine, un Tchèque, un Ukrainien, un Bavarois ou même une Flamande ? Pendant près d'un siècle, le seul salut de respectabilité consistait à traquer dans toutes ces histoires régionales un éventuel lecteur de Descartes. L'obsession fut tellement grande que cela a même conduit à de pures inventions sans fondement, en particulier dans l'historiographie hispanophone. A l'inverse, on laissait désormais aux touristes les somptueuses bibliothèques baroques parfois conservées de cette époque mais dont nous n'estimions que plus aucun livre ne méritait d'être lu. Notre bibliothéconomie aujourd'hui est encore le cruel témoin de cet état de fait. Pour le vérifier, je vous invite à visiter le rayon Philosophie portugaise de la Salle K à la BNF sous la cote de Wey 196. Vous y trouverez un livre et ce l'est, celui de Francisco Sanchez, juif portugais émigré à Toulouse qui porte de surcroît le délicieux titre « Quot nihil sitour ? » Il n'y a rien à savoir, circuler, nous n'avons rien à dire. Mais il est inutile d'aller aussi loin dans les périphéries de l'Union européenne et de se laisser aller au jugement facile que seul compte en Europe le couple franco-allemand. Je vous mets en effet au défi de me citer un seul philosophe célèbre ayant enseigné à l'époque moderne dans ma chère Sorbonne ou encore à Oxford. Grand silence corroboré par la délicieuse remarque de l'historien écossais M.A. Stewart dans la Cambridge History of 18th Century Philosophy qui conclut très sobrement « No philosopher of eminence ever taught at Oxford in the 18th Century. » Il n'y avait que des scolastiques comme à la Sorbonne. Le troisième motif de l'intérêt de la scolastique moderne est le rôle institutionnel qu'elle a joué dans la formation de notre culture. Plus qu'au Moyen Âge, la scolastique moderne fut réellement une pensée d'école, c'est-à-dire scolaire, car elle est contemporaine du premier grand mouvement de massification de la population étudiante de l'Occident, le deuxième étant celui que nous venons de vivre depuis les années 1960. Et cela devrait nous faire réfléchir. C'est la première fois que les collèges et universités s'ouvrent massivement à la société civile, si j'ose dire, et ne se contentent plus de former de futurs clairs. Il s'en suit une professionnalisation du corps enseignant, une nouvelle technologie de la transmission du savoir par l'impression et par la dictée qui prend le pas sur le lectio médiéval et surtout, finalement, une véritable opérationnalisation des disciplines enseignées qui affectent en particulier la théologie. À l'âge de la confessionnalisation et des grandes découvertes, la théologie devenait nécessairement pratique. Se disputait le gouvernement des âmes avec le droit canon contre lequel elle allait finir par gagner. Cela veut dire qu'un nombre inimaginable de nos dispositions juridiques actuelles, allant du niveau le plus microscopique jusqu'au niveau le plus macroscopique, sont en réalité seulement explicables par cet héritage scolastique qui fut aussi contemporain de la formation des États modernes. J'ai ainsi récemment tenté de démontrer que l'autonomie du judiciaire dans la Constitution américaine, par opposition aux justices très politisées en Europe, ne pouvait s'expliquer ultimement que par la lecture scolastique puritaine de la fin du premier livre des Sentences de Pierre Lombard. La conjonction de ces trois motifs a produit un effet considérable sur notre conscience historique sur lequel je voudrais à présent terminer cette brève présentation. Ces recherches sont en passe, je pense, de provoquer une révision totale du canon de notre histoire de la philosophie. Pour le dire simplement, les grands auteurs du canon classique ne sont aujourd'hui plus les auteurs primaires qui seraient le produit d'une éventuelle influence de scolastique secondaire. Mais ils sont seulement eux-mêmes les effets secondaires d'une scolastique qui fut elle-même le discours primaire de notre modernité. C'est un changement de paradigme majeur auquel on commence à assister depuis une vingtaine d'années. Cesser de concevoir les grands auteurs de l'âge classique comme l'aboutissement d'innovations elles-mêmes scolastiques, mais plutôt de voir ces auteurs comme les épiphénomènes d'un discours qui les dépasse et qui finit parfois par les absorber totalement. Ce qui est aujourd'hui le plus intéressant n'est pas pour moi de voir en quoi Descartes ou Leibniz rompent avec la scolastique, mais plutôt en quoi la scolastique elle-même a pu absorber Descartes et Leibniz au point d'en faire finalement les autorités classiques du débat universitaire. A l'époque de Diderot et de l'encyclopédie, Descartes et Leibniz étaient en effet omniprésents dans n'importe quel manuel latin de philosophie qui avait su intégrer le cogito dans la tradition augustinienne des actes intérieurs et le principe de raison suffisante dans la longue tradition médiévale des types de priorités héritées d'Aristote. Pour les chercheurs, comprendre cette absorption n'est possible que si l'on accepte de dissocier le contenu conceptuel des grandes œuvres de la philosophie moderne avec le style rhétorique de leur présentation et admettre que les concepts développés dans un champ par la scolastique puissent devenir opératoires dans un autre lorsqu'un auteur s'en empare dans un autre contexte. Pour le chercheur, cela implique également un élargissement de notre cadre chronologique et de prolonger le Moyen-Âge au-delà de toute décence en intégrant à la seconde scolastique toute la tradition qui va jusqu'au profond 18e siècle, jusqu'au plus profond du 18e siècle. Je voudrais à ce titre vous soumettre une question incongrue et si je pouvais organiser un quiz auprès de l'auditoire aussi savant que le nôtre. Quel fut le philosophe européen le plus influent en 1800 ? Nous n'avons hélas pas de citation index ni de Google scholar pour cette époque. Mais j'oserais suggérer un nom, une hypothèse surprenante, un nom que personne ne connaît, Ex-Jésuite Silésien mort en 1797 dont les manuels de logique métaphysique latin traduit en allemand sont typiques de cette tradition post-aristotélicienne matinée de Wolf et de Leibniz et qui furent massivement utilisés dans la totalité du monde occidental et ont produit les effets les plus incroyables. Storichinau finit sa carrière à Vienne et il est une note en bas de page omniprésente chez Bolzano et Brentano. Il est le manuel de base dans l'Italie des Bourbons au moment où éclot le néotomisme. Il est omniprésent dans un contexte colonial et post-colonial. Il est le philosophe officiel enseigné dans les collèges privés du Brésil impérial et au séminaire de Manille aux Philippines. Descartes n'a jamais eu cet honneur avant la seconde moitié du XXe siècle. Cette conjonction de motifs devrait nous convaincre qu'il n'y eut donc pas un grand vidre mais au contraire une forêt très dense qu'il reste encore largement à déchiffrer défricher et déchiffrer et que cette forêt possède une multitude de chemins dont certains mènent vers les grandes thèses de la philosophie moderne tandis que d'autres au contraire maintiennent en vie des voies tout à fait opposées qui seront souvent redécouvertes au XIXe siècle seulement. Pour le médiéviste l'étude de la scolastique moderne devrait donc être un motif de satisfaction un peu narcissique. Cela ne s'arrête jamais. Le Moyen-Âge vit et bouge toujours et lire Woodham et Holcott n'est pas seulement un exercice d'empaillage de cadavres. Pour le contemporanéiste la scolastique moderne est quant à elle bien ce missing link sans lequel tous ces mouvements néo du XIXe et du XXe siècle n'auraient jamais pu éclore néo-thomisme néo-aristotélisme et pourquoi pas néo-structuralisme. Cette pratique de l'histoire de la philosophie démontre que pas plus que la nature la pensée ne fait des sceaux philosophia non facit saltus pour paraphraser une expression qui est comme vous le savez utilisée par Darwin. Les choses ne changent jamais abruptement par voie de sceaux ou de révolution mais graduellement de façon continue parfois même imperceptible. Pour s'en rendre compte il faut aller retrouver les voies de ces innombrables minoresses qui sont encore muettes dans nos bibliothèques et qui témoignent bien du fait que le Moyen-Âge ne s'arrête donc jamais. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements